Là, on va en entendre Claude, on retourne à Boston. Non seulement, ils n'avaient pas marqué, mais ils n'avaient rien généré non plus à l'attente. Ça fait partie de ce que j'ai dit. On n'a pas bien joué ce soir. Est-ce que c'est pire Claude d'avoir l'impression, après quelques bons matchs, que ce soit ce soir un vrai step back? Oui, c'est un step back parce que, comme j'ai dit, on avait joué au moins 4-5 bonnes parties ce soir. On avait besoin d'un bon effort. Ça ne s'est pas passé, alors il faut prendre la responsabilité. Quand ton quatrième trio continue à être ton meilleur trio côté attaque, travail, compétition, tout. J'espère qu'à un moment donné, on va avoir la même chose de tout le monde. Est-ce qu'à un moment donné, le niveau d'effort, quand il n'est pas là, il y a une part de responsabilité qui revient au groupe de leaders? Je pense que je n'ai pas besoin de répondre à ça. Les gens voient le match et c'est sûr que tu veux que tes meilleurs joueurs soient tes meilleurs joueurs. Ça, c'est assez évident. Je n'ai pas besoin d'en dire plus. On a parlé avec Claude et Laurier pour parler quand même du bon dans ce match-là. Peu importe où vous l'installez, il semble quand même garder son jeu et bien jouer finalement, peu importe où il est. Ça revient encore à ce que j'ai dit tantôt. Les gars qui compétitionnent fort et qui travaillent avec acharnement, c'est les gars qui ressortent en fin de match. Merci.